Un trouble de l'humeur, ça signifie que l'humeur fluctue. Maintenant, dans le trouble bipolaire, c'est pas simplement une petite variation, c'est des grosses variations qu'on a du mal à freiner et qui nous échappent. Donc, le trouble bipolaire, il y a une alternance entre les phases dépressives, voire mélancoliques, et on peut monter, après cette norme, jusqu'à une phase qu'on appelle hypomanie, et ensuite phase maniaque. Être maniaque, pour un psychiatre et dans le champ de la psychiatrie, c'est quelqu'un qui a une humeur très accélérée, dont je vais vous décrire un peu les choses. AVS avec Philippe Robichon A votre santé, avec Maximilien Bachelard, qui est avec nous. Bonjour Maximilien. Bonjour. Président de l'Institut du Command, docteur en psychologie et psychothérapeute. Nous allons parler d'un sujet ce matin que vous ne vouliez pas aborder, parce que vous ne vouliez pas tomber dans le piège des sujets à la mode. Nous allons parler des bipolaires, et déconstruire le mythe des bipolaires, s'il y a un mythe ou pas d'ailleurs. Justement, je ne sais pas si c'était un sujet qui allait intéresser les gens. Je sais, on va parler peut-être un peu des mythes, mais d'une certaine manière, ce qui va être simple, ça va être de décrire ce que c'est, puis les gens vont s'y retrouver ou pas. Mais c'est vrai que c'est devenu un terme un peu commun. Hystérique, pervers narcissique, bipolaire, c'est des... Il est bipolaire, elle est bipolaire, c'est un truc qu'on lance comme ça. Et c'est ça que je trouve intéressant avec cette histoire d'étiquette. C'est pour ça que je ne suis pas très fan des étiquettes. Et je me rends compte que les gens de la rue, les patients, sont beaucoup plus friands. Souvent, ils veulent essayer, comment dire, de mettre un mot sur quelque chose. C'est-à-dire réorganiser le chaos qui est provoqué par la rencontre avec la personne. Et moi, je pense que la plupart du temps, on se trompe. Ça montre surtout une incompréhension de l'autre face à des attitudes qu'il ne comprend pas. Ça traduit l'incapacité de comprendre l'autre, de ne pas réussir à prédire ce qu'il va faire. Et donc, plus on est dérouté face à l'autre, plus on se met à sortir des étiquettes en disant, il est bipolaire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je donne à mon interlocuteur un cadre pour comprendre la bizarrerie supposée de la personne en face de moi. Bon alors, qu'est-ce que c'est que la bipolarité ? Alors, la bipolarité, déjà, c'est quelque chose de sérieux. C'est une maladie sérieuse. Donc, je vais parler un petit peu de comment ça fonctionne. Je ferai un petit point sur la question médicamenteuse, tout en sachant que je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas médecin. J'ai travaillé avec des psychiatres, notamment à l'hôpital Saint-Anne, auprès des patients bipolaires. Voilà. Mais je vais donner quelques éléments de comment on vit cette maladie. Donc, c'est un trouble de l'humeur qui est récurrent. Ça toucherait environ 1 à 2 % de la population générale. Ce qui ne paraît pas beaucoup, mais sur 60 à 70 millions de personnes, vous pouvez faire le calcul. La moyenne d'âge d'apparition, elle est environ de 20 ans, entre 15 et 25 ans à peu près. L'âge auquel ça apparaît ? Voilà. C'est l'âge moyen à peu près où ça apparaît le plus souvent. On retrouve autant de troubles bipolaires chez les hommes que chez les femmes, statistiquement. Et on sait que la mortalité chez les patients qui ont un trouble bipolaire, chez les personnes en tout cas qui ont un trouble bipolaire, elle est 2,5 fois plus importante que dans la population générale. Pourquoi ? Parce que, vous allez le voir, ça crée des souffrances importantes. Et on sait que 19 % des patients non traités décèdent par suicide. Donc, c'est une maladie sérieuse, importante, qui doit être diagnostiquée pour pouvoir proposer une prise en charge qui est prioritairement médicamenteuse. Alors, ça a beau être une maladie sérieuse et importante, il y a deux choses dont je vais parler à travers l'émission. C'est que, d'une certaine manière, on n'a pas forcément les connaissances pour reconnaître ou diagnostiquer un trouble bipolaire. Et ça peut aussi bien toucher un psychologue, un médecin généraliste qu'un autre spécialiste. Il faut avoir ces connaissances. Et la deuxième chose, c'est qu'on est amené, notamment par cette méconnaissance, parfois à avoir un certain déni de la maladie bipolaire qu'on a en face de nous. Alors, je vais vous donner des éléments. Alors, un trouble de l'humeur, ça signifie que l'humeur fluctue. Dans la vie en général, quand on est, j'ai envie de dire, normal, dans notre humeur habituelle, on parle de normotimie ou de timie. Donc, vous imaginez un graphique avec une abscisse qui est droite. Et puis, vous imaginez qu'au-dessus, on est un peu plus dans une humeur peut-être joyeuse, euphorique, excitée. Et qu'en dessous, on est un peu plus vers la dépression, le ralentissement. Mais je vais vous décrire ça. Mais quand on est normotimique, ça veut dire qu'on est toujours de la même humeur ? C'est ça qu'il faut comprendre ? Oui. Alors, c'est le terme qu'on va utiliser. Maintenant, ce n'est pas forcément une bonne chose d'être toujours dans la même humeur. Tous les êtres humains peuvent être amenés à être un peu tristes et puis parfois un peu plus excités, un peu plus enjoués. Ça, c'est, j'ai envie de dire, assez habituel. Maintenant, dans le trouble bipolaire, ce n'est pas simplement une petite variation. C'est des grosses variations qu'on a du mal à freiner et qui nous échappent. Donc, dans le trouble bipolaire, il y a une alternance entre les phases dépressives, voire mélancoliques. La mélancolie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lourd que la dépression. Donc, on va dire qu'on est en bas, finalement, par rapport à cette ligne qui est la norme. Et on peut monter, après cette norme, jusqu'à une phase qu'on appelle hypomanie et ensuite phase maniaque. Alors, ça me paraît toujours évident, mais je le rappelle, être maniaque pour un psychiatre et dans le champ de la psychiatrie, ce n'est pas être un obsessionnel qui nettoie. Du ménage. Voilà, c'est quelqu'un qui a une humeur très accélérée, donc je vais vous décrire un peu les choses. Alors, la manie, ça va se décrire notamment par... Donc, je vais vous décrire ce qui se passe pour une personne qui est en phase maniaque. Il peut avoir des insomnies. Des insomnies, c'est-à-dire qu'il peut dormir, par exemple, 2, 3, 4 heures. Et être en super forme. Il peut avoir des sensations d'euphorie. Il peut être soumis à une forte irritabilité. À ce qu'on appelle aussi une labilité émotionnelle. C'est-à-dire que les émotions fusent comme dans un flipper. On peut passer du rire aux larmes très rapidement. Il y a aussi, et ça, c'est très important, ce qu'on appelle une tachipsychie. Tachipsychie, c'est l'accélération de la pensée. Donc, ça nous arrive tous, mais là, ça va durer longtemps. Tachipsychie ? Alors là, je suis trop content. Alors là, j'ai un mot que je dois réutiliser. Donc, ça, c'est l'accélération de la pensée. C'est-à-dire que vous pensez tellement vite qu'il vous arrive un milliard d'idées dans la tête. Vous n'arrivez pas à contrôler ça. Vous êtes euphorique. Vous avez plein de projets, etc. À côté de ça, on peut aussi avoir une autre manifestation, qui est la logorée verbale. Ce que, parfois, je peux avoir dans les émises sur UberFM. Logorée, on ne vous arrête plus. On parle, on parle, on parle, on parle, on parle tellement vite qu'en plus, on essaye de suivre le rythme des pensées qui va extrêmement loin. On pense à demain, on pense à dans 5 ans, on pense à dans 10 ans. On est en train de penser à énormément de choses. Ça, ça peut aller avec le sentiment, parfois, de mégalomanie. C'est-à-dire, j'ai une idée grandiose. Je vais extrêmement vite. Je veux monter une entreprise. Je vais révolutionner la Terre entière. Je n'arrête pas de parler. Plus je parle, plus je suis excité. Plus je suis excité, plus j'ai des idées. Et ça donne quelqu'un qui, justement, semble presque irratrapable. Donc ça, c'est la logorée verbale. On a aussi un élément qui s'appelle l'hypersyntonie. C'est-à-dire que le contact avec les autres est facilité. Il est familier. La personne a cette sensation d'une grande communicabilité. Elle a une capacité à détecter et à réagir avec les attitudes d'autrui. C'est presque ce qu'on pourrait artificiellement ressentir sous l'effet de certaines drogues. C'est-à-dire qu'on se sent en communion avec les gens. Il y a un sentiment de facilité, de fluidité, mais qui est apparent parce que, en fait, tout ce que je vous parle, tout ce que je vous explique, plutôt, ce sont les ressentis d'une personne qui est en phase maniaque, mais qui peut paraître un peu étrange aux yeux des autres qui ne sont pas pris par ce sentiment. On peut avoir une désinhibition très forte, notamment beaucoup d'humour. Peut-être trop, peut-être désadapté. On a un conseil d'administration dans une grande banque, et puis vous avez quelqu'un qui est très excité sur son siège, qui va se mettre à faire des blagues, qui va sortir un petit peu du cadre habituel. On peut avoir aussi une hyper-sexualisation. C'est-à-dire que la personne se sent belle, ravissante, en communion avec les gens, sa libido peut augmenter, et donc elle peut être un risque de se retrouver dans des situations problématiques. La peur des autres diminue à ce moment-là. Et ça, c'est un élément important, dont je parlerai par la suite. Mais quand vous avez une personne qui a une forme de phobie sociale, ou qui est assez timide, quand elle se retrouve en phase hypomaniaque, voire maniaque, en fait, elle arrive, pour le coup, à faire ce dont elle rêve de faire depuis le début, c'est-à-dire taper la discussion avec les gens qu'elle ne connaît pas. Et donc ça, c'est un élément qui est important avec une personne bipolaire, quand elle rencontre un psy, c'est que souvent, elle vous dit, je sais que l'hypomanie me met en difficulté, je sais que je peux être amené à faire n'importe quoi, mais en fait, il y a quand même des éléments qui sont super intéressants. C'est que je me suis autorisé à parler, il m'est arrivé des choses intéressantes, je n'étais plus dans mon coin. Donc ça vient lever des inhibitions. C'est un petit peu le côté vicieux de l'hypomanie, parce que j'ai certains patients qui me disent, je prends mon traitement, ça me remet au milieu, c'est dommage, parce qu'il y avait un espèce d'excitation perpétuelle qui me permettait de faire des choses, et je ne la retrouve plus. Et c'est là que souvent, certains patients prennent la liberté, malheureusement, de diminuer le traitement, voire de l'arrêter, amenant parfois à des catastrophes. Puisque quand ils sont en phase hypomaniaque, le risque, c'est de monter en phase maniaque et d'une certaine manière, de ne pas être récupérable. Le corps, on va dire, empathie beaucoup, puisque quand on est dans une phase maniaque, on pense beaucoup moins à manger, on pense moins à dormir, on oublie de manger, on saute des repas, le corps fatigue, mais comme on est très porté sur nos idées, très porté sur nos émotions, sur nos sensations, on se met à ne plus s'arrêter. On a, par exemple, des patients qui vont se mettre à rouler pendant 8 heures, à 150 km heure, parce qu'en fait, ils ont une perception particulière de la vitesse, ils sont dans leur élément, la vitesse, finalement, vient se caler sur l'excitation interne, et donc, ils peuvent se mettre en danger. Ils peuvent avoir sauté des repas depuis 2 jours, et puis vous dire, oui, mais c'est pas grave, je mangerai plus tard. Mais le corps, il commence à fatiguer. La tension commence à fatiguer. La concentration commence à être moins bonne. Donc, il peut y avoir un sentiment de souffrance, qui peut être ressenti à l'intérieur. Donc, ça, c'est à peu près la question de la manie. Je vais vous donner aussi d'autres exemples. Ça peut être quelqu'un, j'avais un patient qui avait claqué environ 2-3 000 euros sur un site de e-commerce, parce qu'il voulait refaire toute sa maison. Et donc, il cliquait partout, il a acheté plein de choses, puis évidemment, dans les jours à venir, la phase maniaque redescendant, ça n'arrêtait pas de sonner, il y avait des cartons empilés, et il me disait, mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Je me suis foutu à découvert, mais sur le coup, ça me paraissait être la meilleure idée. Je voulais refaire ma déco, je me suis autorisé à le faire, et en fait, j'ai perdu le contrôle. Il y a quelque chose comme ça. Donc, la phase maniaque, et en deçà hypomaniaque, évidemment que les personnes en ressentent un bien-être, un bénéfice, mais elles peuvent, si c'est poussé à l'extrême, en ressentir aussi certaines souffrances ou certaines peurs. Je le dis tout de suite, je suis en train de spoiler ce que je voulais vous dire avant, il y a des épisodes qu'on appelle épisodes mixtes. Les épisodes mixtes sont dangereux, c'est-à-dire que les patients ressentent une grande excitation, mais en même temps, c'est pourvoyeur d'angoisse, toute cette rapidité. Et donc, mixte, ça dit bien les choses, c'est comme les sentiments mêlés, comme on dit aux Etats-Unis, c'est qu'en même temps, vous êtes excité, en même temps, vous commencez à vous faire peur et à ne pas être bien au fond de vous. Quand on dit que c'est un trouble, qu'est-ce que ça veut dire, Maximinia ? Ça veut dire que c'est un ensemble de symptômes qui fonctionnent tous ensemble et dans lequel, notamment, on va retrouver, comme je vous le disais, ces variations de l'humeur avec des up et down, on va dire, tout simplement. Je vais continuer sur cette histoire d'humeur dépressive, je vais vous décrire un petit peu, je vous ai parlé de la phase maniaque ou hypomaniaque. Dans la phase dépressive, j'apprendrai peut-être rien à personne, mais je vais rajouter peut-être des éléments qui peuvent éclairer. On a un sentiment de souffrance qui est vécu par la personne, on est triste, l'humeur est triste. On a un autre élément qu'on appelle l'anédonie. Encore un autre mot peut-être. Ah, celui-là est bien, ouais. Voilà, c'est une perte d'intérêt et de plaisir dans les choses habituelles. C'est-à-dire que ce qui nous faisait vibrer ne nous fait plus rien du tout. On se sent un petit peu, on sent ce qu'on appelle un émoussement affectif. Ça ne résonne pas beaucoup à l'intérieur, on va dire. Il peut y avoir de l'anxiété, de l'agitation intérieure, une lenteur. On a du mal à se mettre en route, à faire les choses. La concentration et la mémoire sont moins bonnes. On oublie des choses, on oublie un rendez-vous, on n'arrive plus du tout à se focaliser sur le travail plus de 10 minutes. Dans ces moments-là, les patients sont dans une autocritique ou une culpabilité importante qui peuvent être liées à des événements de la vie de tous les jours et puis qui peuvent être liées aussi à ce qu'ils ont fait dans la phase hypomaniaque ou maniaque. C'est-à-dire, ils se sont mis peut-être malheureusement à draguer leur patronne, peut-être à vider leur carte bleue à un moment donné ou à dire à leur meilleur ami ces quatre vérités en ne mettant pas de pincette, en ayant la sensation qu'ils pouvaient tout entendre et tout comprendre. ça vient alourdir dans cette phase dépressive les sentiments négatifs. On peut avoir des idées suicidaires. À l'inverse de la phase hypomaniaque, on a plus souvent une libido qu'à zéro et on peut avoir des conduites à risque et notamment des prises de toxiques, des prises d'alcool. Le trouble bipolaire, dans ces moments-là, il vient toucher différentes sphères du fonctionnement cognitif. Donc, comme je vous disais, la mémoire, la tension, la concentration, le sommeil. Donc, quand on est dans une phase dépressive, on est plutôt dans de l'hypersomnie. On va dormir 9h, 10h, 12h, 13h d'affilée et puis on ne se sent jamais rassasié de sommeil. Et à l'inverse, quand on est dans une phase maniaque, on aura plus facilement des insomnies sans la sensation de fatigue habituelle. Et c'est en ça où parfois, c'est un peu difficile de se raccrocher aux patients dans ces moments-là parce qu'il se dit j'ai dormi 3h, mais je suis en pleine forme, je fais des pompes, je me suis lavé, j'ai fait mon footing, je vais courir, tout va très bien. D'une manière générale, se pose aussi la question de la difficulté de gérer les émotions. La colère, l'irritabilité, le sentiment d'être incompris qu'on peut retrouver aussi bien en phase hypomaniaque qu'en phase dépressive. En phase dépressive, les gens sont trop rapides et quand on est en phase hypomaniaque ou maniaque, on peut se dire les gens sont impragmatiques, ils ne foutent rien, ils ne se donnent pas assez d'ambition, donc moi j'y vais, je fonce. On met environ 8 à 10 ans à diagnostiquer ce trouble et en moyenne, on aura vu 3 à 5 médecins en moyenne, pour deux raisons. Attendez, ça a l'air fou là, 5 à 10 ans ? Oui, 8 à 10 ans à diagnostic. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est les gens qui viennent consulter ? Oui, alors entre l'apparition des troubles et le fait d'avoir un diagnostic officiel, pour deux raisons. Il y a une méconnaissance des professionnels et ça rejoint ce que je vous disais au départ, on étiquette mal des attitudes que de l'extérieur on ne comprend pas en ayant des hypothèses parfois en tête qui sont erronées. On se dit c'est sa personnalité. Tant qu'on n'a pas vu les gens dans une vraie phase maniaque, mais un petit peu excité ou un peu dépressive, on ne se rend pas forcément compte de tout le vécu du patient. Quand vous êtes aux urgences psychiatriques où j'ai pu me rendre à certains moments, quand vous avez quelqu'un qui est en phase maniaque, sérieuse, je peux vous dire que là vous vous posez la question du trouble bipolaire. Mais ça se voit. Ça se voit, ça se voit clairement. La personne est dénutrie, fatiguée, surexcitée, elle vous coupe 50 fois la parole, elle ne peut pas s'arrêter de gigoter. Là, ça saute aux yeux. Mais souvent, quand on va se retrouver chez le médecin ou ce genre de choses, on n'est pas dans ces phases hyper intenses. Donc, c'est tout à fait normal d'une certaine manière de ne pas tout de suite penser aux troubles bipolaires. Parfois, on se dit que c'est la personnalité de la personne. On se dit, bah tiens, il boit. Donc, c'est un alcoolique. Donc, en fait, son souci, c'est qu'il vrille parce qu'il est alcoolique. On peut aussi se dire que la personne se fait plaindre. Toute théorie, on peut se dire, c'est un homme, il a besoin de faire ça ou c'est une femme, elle a besoin d'être comme ça. Donc, le regard du professionnel va être très important et encore plus que le regard de l'entourage. Il faut aussi, et c'est inhérent à la question du trouble bipolaire, qu'il y ait plusieurs épisodes ou alternances d'humeur pour pouvoir statuer et mettre un coup de tampon et dire, c'est un trouble bipolaire. Quand j'étais à l'hôpital Saint-Anne, c'était intéressant parce que c'était une consultation spécialisée dans les troubles bipolaires et la psychiatre qui supervisait mon stage parce que c'était il y a longtemps. Et moi, on souriait parce qu'on voyait les ordonnances des patients et on voyait parfois 5, 8, 10, 15 médicaments différents, sachant qu'au bout de 2, 3, déjà, on ne maîtrise plus du tout les interactions médicamenteuses. Mais ça prouvait pour moi que d'une certaine manière, on essaie d'endiguer un problème sans réussir à avoir le bon diagnostic et donc le bon traitement. Qu'est-ce qui est le plus long ? Ce sont les phases maniaques ou les phases de dépression ? Les phases dépressives sont la plupart du temps un peu plus longues que les phases hypomaniaques. Les phases maniaques, de toute façon, elles ne peuvent pas durer des plombes parce que le corps, à un moment donné, il y stoppe et il s'arrête. Et puis, la loi, les limites, vous bloquent. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'hypersexualisation, si vous roulez à 130, si vous videz vos comptes, c'est soit le banquier, soit la police, soit l'entourage qui vous bloque. Donc, on ne peut pas être en phase hypomaniaque pendant des plombes, mais on peut plus facilement être dans une phase mélancolique où on est très mal bloqué chez soi, les volets fermés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines sans que les gens le voient. Donc, mécaniquement, les phases maniaques aussi ne peuvent pas durer trop longtemps par rapport à l'entourage qui va arrêter quelque chose. Il y a un terme qu'on utilisait qui est la psychose maniaco-dépressive. C'est un terme qu'on n'utilise plus trop. Pourquoi on l'utilisait ? Parce que certaines personnes peuvent avoir un détachement de la réalité tel qu'elles peuvent avoir des symptômes passagers de la psychose. Elles peuvent, pour certaines, avoir une perte du sens de la réalité, des illusions ou des hallucinations. La différence, c'est qu'une illusion part du réel. Par exemple, ce micro commence à devenir un serpent et l'hallucination, c'est que je vois quelqu'un dans le couloir alors qu'il n'y a personne. Les hallucinations, elles sont plutôt auditives ou des idées délirantes, des croyances infondées. Donc, ça peut être des idées, je ne sais pas, imaginons qu'on plotise tout, ou alors dans mon entreprise, on m'en veut, etc. Forme de parano, donc. Oui, de persécution, de sentiment de persécution, plutôt. C'est un peu différent sur le plan psychiatrique. Le problème dans le trouble bipolaire, c'est la prévention de la rechute. Car en phase hypomaniaque, on est, comme je vous l'ai dit, souvent moins fatigué, plus en forme. On s'affirme plus socialement, surtout si on n'est pas à l'aise avec les gens habituellement. On a l'impression de s'écraser parfois et pour le coup, on se dit, là, j'arrive à m'émanciper. On est parfois plus créatif. Et ça, c'est toute la question de l'artiste, puisqu'on en parlera après. Souvent, on explique qu'il y a plein d'artistes qui sont bipolaires. C'est-à-dire qu'en phase de maniaque, ils sont très productifs. Quand on est créatif, et quand on... Oui, quand on est créatif, on a des idées qui émergent parfois et qui sont de l'ordre du génie qu'on n'aurait pas pensé dans une phase normale, en fait. On se met à rapprocher des choses qui ne vont pas ensemble et on crée un plat, un tableau ou une poésie qui est magnifique. Donc, on peut prendre ce moment agréable, quelque chose qui nous entrave moins et c'est justement ce passage dédicat entre je suis à l'orange et je peux d'un seul coup passer au rouge. Les traitements médicamenteux sont très importants et ils doivent être proposés par des gens qui connaissent le trouble bipolaire. Le soutien psychologique a montré ses preuves aussi par des études scientifiques mais aussi par l'expérience. On le sait que ça aide. La thérapie, la psychoéducation. Alors, la psychoéducation, c'est quoi ? C'est qu'on réunit des gens dans une pièce qui ont un trouble bipolaire et puis pendant deux heures on va leur parler de la question du sommeil, de l'alimentation, de la consommation d'alcool, comment prendre son traitement. Alors, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que, en fait, une personne qui a un trouble bipolaire, elle a besoin d'un traitement mais avec le temps, elle peut sentir quand ça commence à partir vers le haut ou vers le bas et elle peut être amenée à modifier cette trajectoire voire à la ralentir ou à la prévenir en changeant des choses. Notamment, en faisant du sport, en régulant le moment où elle va essayer de dormir, en régulant sa consommation d'alcool. La psychoéducation va donner des éléments qui sont importants, qui peuvent paraître basiques mais qui sont importants, c'est qu'avec certains traitements, il y a certains produits qu'on ne peut pas prendre. Je ne vais pas vous donner le détail parce que je ne veux pas créer de catastrophes et je ne suis pas médecin mais il y a certains jus de fruits qui vont créer une mauvaise interaction médicamenteuse avec certains médicaments qui fait qu'on va le métaboliser pas comme il faut. Et donc l'effet va pas... Exemple, le pamplemousse par exemple. Alors je crois qu'il y a le pamplemousse, je me demande s'il n'y a pas le jus de citron, le jus de raisin, enfin il y a des boissons qui ne vont pas avec le médicament parce que le foie va fonctionner autrement et donc en fait ça va avoir moins d'effet ou ça va avoir trop d'effet. Donc tout ça, on l'apprend aussi dans ces groupes-là qui ont montré une efficacité aussi bien sur le nombre de variations de l'humeur que sur le nombre d'hospitalisations également. C'est très important ces groupes parce que ça permet aux patients, aux personnes en tout cas ayant un trouble bipolaire de retrouver un peu de possibilités d'action sur ce qui leur arrive. Ils ne sont plus simplement un corps qui vrille mais ils peuvent se rendre compte que s'ils boivent trop, s'ils ne respectent plus les horaires, s'ils ne font plus du tout de sport, s'ils prennent certains produits qui sont en mauvaise interaction notamment, ils peuvent être amenés à avoir des phases qui démarrent. Mais est-ce qu'ils peuvent agir sur ces comportements ? Évidemment, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours évident mais si vous vous dites je vais arrêter de boire un pack de bière parce que surtout dans cette période ça ne va pas, je vais arrêter de rester dans un conflit parce que je sens que je deviens un petit peu chaud, un peu hypomaniaque et justement je veux peut-être réduire toutes les excitations qui pourraient potentialiser cette trajectoire vers le haut. La méditation aussi a pu prouver des effets puisqu'une pratique méditative suffisante on avait pu le montrer dans des études à l'hôpital Saint-Anne, ça s'est démontré aux Etats-Unis, en Suisse, en Belgique, etc. a un effet sur le nombre de variations, sur le nombre de rechutes, sur le nombre d'hospitalisations, etc. Donc il est nécessaire d'aller voir un professionnel qui connaît ça et de ne pas faire ça dans son coin. Comme je vous disais la médication doit être adaptée, il faut une surveillance biologique aussi parce qu'on vous donne un traitement, on ne sait pas comment le corps va réagir, on ne sait pas s'il va dégrader beaucoup le produit ou pas, donc ça c'est important. Il faut un prescripteur éclairé, pourquoi ? Je vais vous donner un exemple concret et encore une fois je ne vais pas le détailler parce qu'encore une fois je ne suis pas médecin mais parfois chez une personne dont on voit une dépression, on se dit il est dépressif, on lui donne un antidépresseur. Si en fait il est bipolaire, chez certains et avec certains médicaments, ça crée ce qu'on appelle, c'est connu chez les psys, un virage maniaque. C'est-à-dire que l'antidépresseur qui est censé vous aider à aller un peu mieux dans votre dépression va participer au déclenchement d'une phase hypomaniaque et on a des médecins parfois qui se disent oulala qu'est-ce qui se passe ? Parce que le patient qui devait sortir tranquillement de sa chambre d'un seul coup il devient surexcité et ça vient déclencher une nouvelle phase. Quand on est bipolaire, on se rend compte qu'on est bipolaire ou pas du tout ? J'ai envie de dire les gens, on ne leur apprend pas ce que c'est à l'école non plus donc ils se rendent bien compte qu'il y a des moments où ils sont déprimés, des moments où ils sont plus en forme. souvent c'est dans les moments de déprime qu'on va aller voir le médecin généraliste et souvent le psy n'a pas cette étiquette qui est donnée par le patient mais va être amené à rencontrer des gens qui vont devoir gérer les conséquences. C'est-à-dire un homme qui me dit moi ma femme elle n'en peut plus de moi, elle trouve que j'alterne dans des situations où c'est vrai parfois je reste au lit pendant deux semaines et puis après j'ai des idées complètement grandioses donc ce diagnostic ne peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts et les gens souvent viennent consulter le psy pour deux raisons soit parce que le psychiatre a dit je vous donne en place un traitement et puis il faut aller voir un psy soit les gens viennent nous voir et on est en train de se rendre compte que c'est anormal donc il m'est arrivé d'envoyer des patients et de leur dire écoutez moi je fais cette hypothèse comme vous maintenant c'est au médecin psychiatre d'aller faire cette confirmation vous allez le rencontrer il va vous faire passer quelques tests vous posez des questions et puis vous verrez avec lui donc le diagnostic il met un certain temps et c'est surtout les conséquences du problème qu'on reçoit c'est pas une maladie dont on guérit en fait on a un traitement qui a pour but d'éviter les rechutes et de lisser le plus possible l'humeur mais c'est une maladie chronique on va dire c'est une maladie chronique et c'est la même question que pour le diabète c'est que il y a beaucoup beaucoup de patients j'ai envie de vous dire c'est un peu comme chez les alcooliques anonymes avec l'alcool c'est à dire qu'ils se disent je vais pouvoir être plus fort que la maladie donc j'ai l'air d'aller pas trop mal je suis un peu excité mais ça me permet d'être créatif etc de temps en temps je suis un peu déprimé donc je vais oublier de prendre le traitement ou je vais voir ce que ça fait si je le prends pas et c'est souvent cette somme d'expérience qui fait que la personne se dit bon il faut que je prenne mon médical le matin il faut que j'arrive à gérer parce qu'entre être dans la norme et être dans l'excitation ça va pas je vais faire un parallèle je suis pas du tout en train de dire que les bipolaires sont drogués mais c'est un peu comme les patients qui viennent me dire je prends de la cocaïne depuis des années et puis quand je m'arrête je trouve que les gens sont lents sont chiants c'est fatiguant donc parfois je replonge vous voyez il y a un truc comme ça c'est à dire qu'il y a quand même des bénéfices à voir les choses rapidement à faire des liens etc donc on est vraiment sur cette difficulté il y a un traitement qui est connu qui s'appelle le lithium c'est le traitement le plus efficace mais qui convient pas à tout le monde donc c'est le traitement la plupart du temps en première intention et qui a parfois pas l'effet escompté donc on propose autre chose le traitement médicament fait pas tout comme je vous l'ai dit la thérapie cognitive et comportementale la thérapie de soutien la psychoéducation la méditation ont montré une efficacité et ça permet de remettre la personne comme un peu plus actrice de son souci plutôt de simplement attendre que quelque chose se déclenche donc de loin c'est des variations de l'humeur comme je vous l'ai dit on est avec la question du diagnostic puisque on peut pas mettre cette histoire d'étiquette de troubles bipolaires comme ça en fait il faut pouvoir constater jusqu'où ça va on peut avoir des personnes qui sont cyclotimiques c'est à dire qu'elles ont tendance à aller entre la dépression et l'hypomanie mais ça reste une variation qui est encore entendable ce n'est pas de la bipolarité ça peut y ressembler mais ce n'est pas parce que les écarts sont pas aussi importants mais tout ça est à vérifier à chaque fois auprès d'un médecin c'est comme quand un médecin passe à la télé et vous parle d'un diagnostic il dit il faut qu'on vérifie sur tous les forums vive internet les gens vous racontent leurs problèmes le médecin dit ça pourrait être ça mais je vous propose d'aller consulter une personne qui vérifiera ça parce qu'on peut s'auto-diagnostiquer rapidement et ça ce serait dommage aussi donc il faut aussi se dire que c'est en 2008 notamment j'avais parlé d'une étude d'américains qui avaient relevé qu'il y avait un sur-diagnostic du trouble bipolaire chez certains professionnels qui se mettaient à en voir un peu partout un petit peu comme les enfants hyperactifs ou surdoués ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas mais ça veut dire que parfois on est tellement obsédé par cette question que dès que quelqu'un semble être un peu trop dans la forêt ou trop dans la dépression on sur-diagnostique on voit des bipolaires partout exactement j'avais relevé les fameuses listes de personnes connues alors c'est toujours facile après coup de faire un diagnostic on ne les a pas diagnostiqués à l'époque mais on parle de Schumann de Berlioz de Handel comme possiblement bipolaire on parle de Van Gogh ou de Modigliani et d'écrivains comme Denerval Balzac Virginia Woolf Hemingway Nietzsche etc pourquoi ? parce que finalement c'est des gens qui ont été très prolifiques et qui ont peut-être parfois alterné par des phases de solitude on parle aussi de Bodhi certains se sont suicidés quand même voilà on parle du suicide on parle de la solitude cette dépression et cette mélancolie qui ont parfois permis de créer des oeuvres magnifiques où on se dit il a vraiment capté quelque chose oui mais en même temps il était en grande souffrance il était tellement connecté à sa souffrance qu'il en a peut-être fait quelque chose donc voilà ça me faisait penser aussi à toutes ces personnes qui sont connues donc il y a donc il y a donc juste un petit point souvent on est amené à faire un diagnostic à l'emporte-pièce parce qu'on ne comprend rien le premier cas c'est le généraliste qui parfois j'ai envie de dire en parallèle comme avec l'alcool il peut être dans le déni de ce qui se passe j'ai beaucoup de patients qui souffrent d'alcoolisme mais pourquoi il se rend en déni le généraliste ? parce que vous savez c'est comme que le patient soit en déni Maximinard ça peut se comprendre mais pourquoi le... parce qu'il a du mal à pouvoir s'imaginer une autre hypothèse que ce que le patient a envie de se dire alors comment expliquer ça j'ai beaucoup de patients par exemple qui souffrent d'alcoolisme depuis des décennies et dont le médecin généraliste n'a jamais vu pourquoi ? parce que d'une certaine manière quand on est dans l'alcoolisme on a souvent tendance à se dire qu'on est plus fort que ça et qu'on n'a pas de problème et on se rend compte que plus on est dans le déni plus les familles peuvent être dans le déni j'ai beaucoup d'hommes ou de femmes qui me disent mais je ne savais pas qu'il était alcoolique depuis 10 ans je ne savais pas qu'il cachait les bouteilles et bien pour le trouble bipolaire on peut être amené parce qu'on n'a pas cette hypothèse en tête à chercher toutes les explications du monde sauf celle-ci c'est ça qui est important deuxième cas ça peut être par exemple dans l'entreprise le patron qui ne se sent pas entendu et qui est sous pression et qui d'un seul coup hurle ça ne veut pas dire qu'il est bipolaire mais les gens peuvent rapidement se dire oulala il est bipolaire il est bipolaire peut-être parce qu'il est sous en fait il n'est pas bipolaire du tout il est peut-être sous pression d'A1 plus 1 qui lui demande de faire des choses il n'arrive pas à communiquer il n'arrive pas à se faire entendre donc on va dire il est bipolaire et puis le troisième cas que j'aime beaucoup c'est dans le couple on ne comprend pas l'autre le mari ne fait rien face aux demandes de sa femme qui la voit devenir folle de rage qui est très étonné il se dit bah elle est folle qu'est-ce qui lui arrive ou alors ça peut être le mari qui explose et qui en fait d'une certaine manière depuis des années ne sait pas exprimer ses émotions tant qu'elles ne sont pas bousculées à fond ces gens là ne sont pas bipolaires en fait c'est juste que d'une certaine manière on ne voit pas le lien entre ce que l'on ce que l'on comment dire ce à quoi l'on contribue dans la relation et les réactions en face si par exemple dans un couple il y en a un qui ne prend jamais aucune décision il ne faut pas s'étonner que l'autre s'énerve alors après on peut se dire il est bipolaire bah non il n'est pas bipolaire en fait il hurle parce qu'on n'a toujours pas payé les factures on n'a toujours pas on n'a toujours pas installé cette femme string d'arrivée mais là il y a une vraie bonne raison oui enfin et j'ai envie de dire dans le trouble bipolaire c'est pas qu'il n'y a pas de raison mais c'est qu'on est dans un on est dans un trouble qui a une grosse explication sur le plan biologique en fait vous voyez c'est pas pour rien qu'on donne des traitements c'est pas pour rien qu'on donne du lithium c'est pas pour rien qu'on donne des antidépresseurs mais qu'est-ce que ça veut dire Maximilien que de vivre avec une personne qui est bipolaire bah c'est-à-dire ça peut être compliqué pour le conjoint la famille oui oui parce que ce qui est compliqué c'est de savoir comment ça vrille dans quelle humeur est la personne quand elle se réveille et puis d'une certaine manière il faut pouvoir suivre derrière parce que si vous avez un mari ou une femme qui d'un seul coup appelle un agent immobilier veut vendre la maison a déjà pris des billets pour partir en vacances parce qu'elle a envie de faire plaisir et qu'elle est en train de vider le compte c'est compliqué et si deux semaines après vous voyez que ça ralentit et que le conjoint ou la conjointe se met en arrêt maladie et s'enferme dans sa chambre pendant deux semaines ça peut être compliqué alors c'est des images qui sont pas caricaturales parce que je vous parle d'exemples que j'ai eus mais ça peut parler à des gens qui nous écoutent exactement mais on n'est pas dans quelqu'un qui boude on n'est pas dans quelqu'un qui de temps en temps n'écoute rien on est chez quelqu'un qui est dans des extrêmes et qui peut avoir l'impression de ne pas en pâtir mais qui en pâtira forcément à un moment donné parce qu'on paye les pots cassés de tout ça il y avait un exemple qui était fameux à Saint-Anne c'était je ne sais plus si c'était la thérapeute ou la patiente ça va paraître très comportemental et ça ne parlera pas à tout le monde mais en fait quand elle était en phase hypomaniaque elle claquait un fric pas possible et donc elle mettait sa carte bleue dans le congélateur et elle devait attendre que ça décongèle et ça avait amené des discussions drôles avec la thérapeute qui avait dit ben voilà là vous êtes obligé d'accepter un ralentissement et de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire et de ralentir un peu votre machine et elle disait ben ça m'a bien servi finalement parce qu'il y a des moments où j'étais folle de rage et je voulais l'utiliser et puis quelques heures ou quelques jours après je me suis dit heureusement que je n'ai pas acheté cette maison je n'ai pas acheté cette voiture ou je n'ai pas acheté ce truc là voilà bien donc vous l'avez dit tout à l'heure ça ne se guérit pas ça se prend en charge comme le diabète il faut avoir une hygiène de vie il faut prendre un médicament de temps en temps le suivre et après on peut aussi avoir des actions personnelles là dessus voilà mais c'est pas comme ? qu'est-ce qui peut aider ? il y a la question de la gestion encore une fois il y a la question de la gestion du sommeil la gestion des conflits parce que si on a tendance à s'énerver dans des situations dans des interactions sociales et si on ne va pas essayer de se coucher à la bonne heure et si on prend des excitants du café de l'alcool ou ce genre de choses et qu'on commence à être en phase hypomaniaque il faut contrôler ces trucs là parce que ça va venir savonner la planche et vous faire briller comme au skateboard et sauter bien haut en fait c'est ça la difficulté donc les gens dans ces groupes de psychoéducation vont faire attention à ça c'est très intéressant une petite parenthèse mais les groupes de psychoéducation c'est pas très à la française ça marche très bien aux Etats-Unis ça marche très bien au Canada parce qu'ils ont une culture du groupe c'est difficile de créer des groupes de patients en France parce qu'ils ont souvent honte ils ne veulent pas se retrouver avec des gens comme eux mais c'est très important parce que quand vous vous retrouvez vous identifiez à quelqu'un qui a à peu près votre vie et votre problème et que vous vous dites oulala j'ai fait la même bêtise moi aussi et lui il a réussi à trouver une solution c'est parfois beaucoup plus parlant que d'avoir un psy dont on se dit il n'a pas vécu le trouble bipolaire il ne peut pas comprendre voilà Maximilien Bachelard merci Maximilien d'avoir été avec nous aujourd'hui vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez également la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM de Beurre FM merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo de Beurre FM